Bonjour, moi c'est Mathieu, je pense qu'il vaut mieux que je le fasse en français pour vous tous. Avant de créer Icon, j'ai créé matalise.com, qui est un blog sur le style masculin. C'est le mode aujourd'hui dont on va parler, donc je sais que c'est un sujet un peu léger, mais je vois que tout le monde est habillé, donc ça devrait vous intéresser, je pense. Donc oui, je suis un blogueur, je parle de mode, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion, et c'est assez fantastique parce qu'être blogueur, qu'est-ce que c'est ? Certains parlent de journalisme, pour moi c'est différent, c'est-à-dire qu'avec ce que je fais, je ne prétends pas dire ce qui est bien ou pas bien, mais plutôt ce qui me plaît ou ce qui me plaît le moins. En gros, chaque jour, je parle de mode, je regarde ce que les marques lancent, j'assiste à des défilés, je rencontre des créateurs, et je voyage aussi beaucoup. Et lors de ces voyages, je rencontre des gens géniaux, et c'est plutôt de deux que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, des gens comme ça, des blogueurs, il y en a des millions, il y en a des millions et il y en a des centaines qui se créent chaque jour. Lors de ces voyages, moi je ne les rencontre pas à Rue Saint-Honoré ou à Paris ou dans les grandes capitales, j'y rencontre plutôt aux quatre coins du monde, au Brésil, en Corée, au Japon. Alors, en gros, soit ils passent quelques instants sur leur blog, soit ils se consacrent tout leur temps, mais en gros, ces gens-là sont considérés comme les nouveaux influenceurs de la mode. Donc parmi toutes ces rencontres, je voulais parler de deux rencontres qui m'ont marqué. La première, c'est une fille qui s'appelle Camilla. Alors, Camilla, elle a à peu près mon âge, elle est brésilienne, je l'ai rencontrée à Sao Paulo et elle est ravissante, mais ce qui est amusant, c'est que son blog, il a réussi à remplacer les magazines de mode au Brésil. Elle a en effet plus d'un million de personnes qui la lisent tous les mois. Elle a commencé en postant des photos d'elle sur Internet, juste ses looks, et puis c'est devenu, ça s'est professionnalisé, et bon, elle a 70 000 personnes qui sont fans d'elle sur Facebook. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que dans la rue, on se promenait dans les rues de Sao Paulo, il y a des filles qui venaient la voir, c'est vrai, et qui lui disaient, Camilla, grâce à toi, c'est fou, je m'assume, je choisis mes vêtements, j'ai même créé mon blog, et des gens comme ça, il y en a donc des millions. Une autre personne que j'aime beaucoup, il s'appelle Ivan, Ivan Rodic, c'est un blogueur anglais, il a un blog qui s'appelle FaceHunter. Alors lui, son truc à lui, c'est pas de se mettre en avance sur son blog, c'est plutôt de, il se promène dans des soirées, dans la rue, il prend en photo des anonymes, et il les met à l'honneur sur son site. Il les met à l'honneur sur son site, mais également sur son livre, il a sorti un livre qui a été traduit dans une dizaine de langues, et aujourd'hui, FaceHunter, il a une vraie notoriété, c'est-à-dire qu'il crée des campagnes de mode, tous les magazines de mode traditionnels veulent leur FaceHunter, parce que contrairement aux magazines, justement, ils ne mettent pas en avant des mannequins de 1,90 m sur papier glacé, ils mettent plutôt des anonymes, des gens comme vous, comme nous, et c'est une mode humaine, c'est ça que j'aime. Alors contrairement aux deux que je vous ai parlé, je ne suis pas du tout un expert de la mode, d'ailleurs, je n'ai jamais fait d'études de mode, quand les gens me demandent d'où me vient de ma passion, en général, j'invente, parce que je ne me rappelle plus, je me rappelle que ça ne me vient pas de mes parents, ça c'est sûr, mais peut-être de mes années au lycée, où j'essaie un peu de me démarquer, et voilà, en tout cas, je pense qu'avec Matéaï, je me sens un peu coupable, parce que moi, ce que j'aime, c'est parler de beaux objets, parler d'artisanat, parler de coup de cœur, et c'est vrai que je fais quand même dépenser pas mal d'argent, grâce à Internet, aux gens, et moi, ce que j'aime dans les objets, c'est les objets qui racontent une histoire. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ramené ces paires de chaussures, bon, ces chaussures noires avec des clous, Olivier a beau me dire que c'est le pire investissement que j'ai jamais pu faire, parce que je ne les mets quasiment jamais, mais ouais, elles ont une petite histoire pour moi, c'est-à-dire que je les avais achetées, parce que j'allais dans le sud de la France à un défilé, et je m'étais fait tout beau, etc., je prenais l'avion, c'était que des gens de la Fashion Week, et les gens de la sécurité m'ont dit, vous ne montez pas avec, c'est impossible. Je suis monté en chaussette dans l'avion, c'est véridique, et tout ça pour dire que ce genre d'objets, de petits détails qui me plaisent dans la mode, c'est les objets qui racontent une histoire, qu'on peut s'approprier. Un autre exemple, c'est ce bonnet-là, alors ce bonnet, on me voit de dos parce que je suis un peu timide, mais en gros, c'est un site qui s'appelle Golden Hook, une toute petite marque, qui permet, on va sur leur site, on choisit son bonnet, la forme, on le dessine, on choisit les couleurs, la matière, etc. Et la dernière étape, qui est l'étape la plus marrante, il y a des photos de mamie, et en fait, on choisit sa mamie par son prénom, son âge, etc., et elle vous tricote votre bonnet. Et donc, moi, j'ai une mamie qui s'appelle Gisèle, qui m'a tricoté mon bonnet et qui me l'a envoyé. Et c'est vraiment cette mode-là que j'aime, en fait, c'est la mode qu'on peut s'approprier. Applaudissements pour Gisèle, tout ça pour dire que la mode qui me plaît, ce n'est pas la mode qui permet de se créer une identité, mais plutôt de montrer la sienne, et grâce à Internet, des millions de gens, comme vous, comme nous, peuvent la montrer à des milieux d'autres. Applaudissements 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 Moi, je suis très chanceux. J'ai rencontré Mathieu il y a 5 ans, et contrairement à lui, moi, je ne connais rien à la mode. Je ne connais tellement rien que pendant des années, j'ai considéré que pour être à la mode, il fallait juste que j'aie un jean et un t-shirt noir. Et puis, arrivé au lycée, j'avais envie de draguer des filles, et puis je me suis rendu compte que la mode, c'était un moyen de se distinguer. C'était un outil pour compenser le fait d'être un mauvais élève, d'être petit, d'avoir des boutons. Moi, j'avais tout ça, et je voulais compenser. Alors, j'ai exploré plein de choses, je suis passé par une phase skater, avec les gros baguilles, les chaussures de skater et tout, ça n'a pas marché, j'ai essayé les polos, enfin, bref, rien n'a marché. Arrivé à la fac, j'arrive dans un très grand amphi, il y avait 300 filles, parce que j'étais en droit, il n'y avait que des filles, et je me dis, là, nouvelle opportunité, il faut se distinguer, il faut que ça marche. Alors, je vais dans cette boutique un jour, et je voulais acheter des chemises, parce que, bon, pour être un adulte, il faut avoir des chemises. Donc, je voulais acheter des chemises, je dis à cette vendeuse, je veux des chemises pour être à la mode. Elle me sort une chemise bleue, pas un bleu clair, comme ça, pas un bleu marine, un bleu turquoise. Je l'essaye, je rentre dans la cabine, et je sors, avant même que je puisse me voir dans le miroir, elle m'attrape, elle me dit, ça vous va tellement bien, ce bleu, c'est votre couleur. Alors, je l'ai achetée. Le lendemain, j'ai voulu la mettre, quelques jours après, je l'ai sortie, j'ai vu cette chemise, et je me suis dit qu'en fait, ce qu'elle m'a dit ce jour-là, c'est acheter là, personne ne la veut. Et ce jour-là, j'ai décidé de renoncer. Coup du hasard, de la chance, comme on disait tout à l'heure, j'ai rencontré Mathieu, alors qu'on travaillait dans une marque de mode, comme quoi, c'est vous dire. Et dans cette marque, pour faire simple, j'ai acheté que des vêtements de cette marque, comme ça, je ne me trompais pas. Et j'étais un peu jaloux de Mathieu, parce qu'il avait toujours des super objets, un super style, les gens de remarquer. Et un jour, j'ai voulu qu'on me remarque, alors j'ai acheté une ceinture rose, comme ma montre, en fait. Et cette ceinture rose, je l'ai mise ce jour-là, alors j'étais un peu comme ça le premier jour, je ne voulais pas que les gens la remarquent. Et puis je dis à Mathieu, Mathieu, j'ai acheté cette ceinture rose, qu'est-ce que je peux en faire ? Et il me dit, mais Olivier... En fait, je lui dis, avec quoi ça se porte ? Et il me dit, Mathieu, Olivier, tout va avec tout à partir du moment où tu l'assumes. Moi, j'assume tout. Alors, s'il suffit d'assumer ses choix pour que ça soit à la mode, et bien ça m'a plu. Pour vous dire à quel point j'ai assumé, on a même créé un magazine de mode, après. Dans ce magazine, il y a une petite rubrique qui s'appelle l'encyclopédie de la mode. J'ai quasiment tout lu. Et en lisant cette encyclopédie, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui n'allait pas trop dans la mode. En fait, jusqu'au 18e, la mode, c'était les costumes. Donc c'était rigolo. Vous vous souvenez du film de Patrice Lecomte, Ridicule, c'est rigolo, c'est un peu la théâtralisation de la hiérarchie sociale. C'est drôle. Et puis, après, ça a été l'époque de la haute couture et des créateurs de mode. Les créateurs de mode, ceux que Lipovetsky appelle les artistes du luxe. Artistes du luxe, ça montre qu'il y a un problème parce qu'artistes, ça veut dire que les mecs font de l'art, donc c'est un portable. Luxe, ça veut dire que quand bien même on voudrait le porter, on n'a pas les moyens. Et puis si on a les moyens, on n'a pas le physique. Enfin, à part Lady Gaga. Donc la mode, il y a un problème. D'ailleurs, quand on pense aux créateurs de mode, on imagine un petit groupe de gens comme ça qui se réunissent deux fois par an pour les Fashion Week. Ils se planquent dans un souterrain, ils élaborent les lois de la mode et puis ils les publient pendant les Fashion Week. C'est un peu comme un parlement, vous voyez, qui se réuniraient, qui feraient des lois. Sauf que ce parlement, en fait, les créateurs, personne n'a voté pour eux. Les créateurs, c'est une vraie dictature. D'ailleurs, on dit souvent la dictature de la mode. D'ailleurs, j'aime bien cette citation de Karl Lagerfeld. Elle est véridique, cette citation. Peut-être qu'elle a été traduite. Mais Karl Lagerfeld, il a dit un jour « Je déteste avoir des discussions intellectuelles. Seule ma propre opinion m'intéresse. » Il y a un côté qui a ta fille, ce n'est pas très démocratique. Et la mode, elle n'a pas toujours été comme ça. La mode n'a pas toujours été aussi stricte. Si on reprend, par exemple, Coco Chanel et Yves Saint-Laurent. Coco Chanel, par exemple, ça a été la première à faire une mode simple, inspirée du quotidien des femmes, quelque chose où on faisait tomber les règles. Yves Saint-Laurent est celui qui a inventé le vestiaire de la femme moderne, le caban, le trench coat, le pantalon. En fait, il avait brisé les normes et les blocages qui existaient entre les hommes et les femmes. Alors, aujourd'hui, il ne reste que la burqa, en fait, à briser. Mais à part ça, la mode a été vraiment vraiment simplifiée. Et puis, il y a un truc qui est parti en live. En fait, dans les années 30, avec les acteurs de cinéma, les années 50 surtout, la mode a commencé à s'associer à des égéries, des actrices. Dans les années 80, ça a été les mannequins, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, etc. Et puis, cette association a été un peu malsaine. La presse l'a utilisée. Et puis, on vous a imposé des codes. Alors, Brigitte Bardot portait un bikini dans Dieu créé la femme. Maintenant, tout le monde a porté des bikinis. Grace Kelly, un jour, est photographie avec un sac. Le lendemain, le Kelly d'Hermès devient un must. Et ça, c'est un peu bizarre. Alors, on peut s'offusquer. D'ailleurs, il y a ce livre que j'aime beaucoup de Naomi Klein qui s'appelle Nos Logos où elle s'offusquait contre la dictature du logo et de la consommation. Nous, on n'est pas anticonsumériste, mais ce qu'on veut juste dire, c'est que le logo a remplacé le symbole. Et que ce soit avec ou sans logo, on devrait tous se sentir libre de s'habiller comme on souhaite. Et puis, après, il faut y rester un peu distant avec tout ça. J'aime bien parler de cette petite marque, qui n'est pas une grande marque, qui est une des plus grandes marques de mode, une marque scandinave en deux lettres qui vend des vêtements dans le monde entier. Comme toutes les marques, ils retouchent les photos. Donc, vous voyez leur campagne partout, ils retouchent des photos. Et là, ils sont allés encore plus loin pour leur nouvelle campagne. Ils ont créé des mannequins de synthèse. C'est-à-dire que leurs designers, sur des ordinateurs, ont dessiné des mannequins, un peu comme dans Avatar, des objets en trois dimensions, des femmes qui font 2m40, des jambes qui font 1m50. Et sur ces mannequins en 3D, ils collent des vêtements. Et puis ensuite, ils impriment tous ces mannequins en 3D et ils font un catalogue. Et ils considèrent que ça, c'est censé inspirer les gens. C'est même pas... Enfin, c'est triste, en fait. On pourrait se révolter, mais c'est triste. Alors, à côté de ça, moi, quand j'ai rencontré Mathieu et qui m'a présenté les blocs de mode et cette galaxie d'individus qui ont chacun leur personnalité, leur individualité, je me suis dit que c'était bien parce que la mode était revenue démocratique. C'est vrai que quand Olivier parle de dictation de la mode et d'un monde un peu fermé, moi, mes amis, quand ils me disent « Alors, quand tu travailles dans la mode, qu'est-ce que ça donne ? » Ils ont tous plein de fantâmes, d'idées préconçues et en fait, franchement, ils n'ont pas tort. Parce que quand on parle de défilés, par exemple, les défilés, je ne sais pas si vous connaissez cette petite blogueuse, elle s'appelle Tavi. Enfin, elle s'appelle Tavi. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle est vraiment toute petite, toute mignonne et elle avait un blog qui cartonnait et si bien qu'elle était invitée au défilé, qu'elle était invitée au premier rang du défilé de Dior. Elle a même fait la couverture de l'officiel et elle a été invitée devant des journalistes et ça choquait tout le monde. C'est vrai que quand on a 13 ans qu'on est invitée au premier rang du défilé, c'est inhabituel. Mais en tout cas, elle avait le commentaire le plus juste sur la mode. Elle disait « Les gens ne sourient pas. » Alors c'est vrai que pour assister à des défilés aussi grandioses soient-ils, déjà, c'est très snob, très peu de m'en a invité, les gens ont l'air blasés, etc. Et on se dit « Comment considérer la mode alors que les gens qui la dictent, qui font les codes, etc. ne nous ressemblent pas ? Sont-ils déconnectés de notre quotidien ? » Et il faut que je vous parle de ma fiancée. Elle s'appelle Betty. Elle est très jolie, etc. On s'est rencontrée il y a quelques années. Elle avait déjà un blog qui marchait très bien et aujourd'hui, elle a plus de 2 millions de visites par mois. Alors 2 millions de visites des gens comme vous, comme nous, qui... En gros, son truc à elle, c'est très simple. C'est-à-dire qu'elle se prend en photo, tous les jours, elle poste une tenue, quelques lignes de texte, c'est tout. Et ça, donc 2 millions de personnes chaque mois vont sur son blog, cherchent de l'inspiration, on la trouve. Et je pense que c'est ce qui marche avec elle, c'est que c'est pas Kate Moss, c'est pas un mannequin de 2m40 et 1m90 de jambes, et c'est quelqu'un qui nous ressemble. Et je pense qu'aujourd'hui, la mode, en tout cas, il faut que vous l'assumiez. Tout ce qu'on voulait vous dire, en gros, c'est oubliez les codes, oubliez le diktat de la mode. Habillez-vous comme vous le voulez, assumez-le, et amusez-vous. Applaudissements ... 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